Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ninon Petra Studio. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je tenais avant toute chose à vous remercier puisque j'ai vu que cette semaine on a passé la barre des 4000 abonnés sur cette chaîne. Donc je suis hyper contente puisque ça fait déjà un an et demi que je fais des vidéos par ici et je suis contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mon contenu. Donc si vous me découvrez tout juste et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et pourquoi pas activer la petite cloche donc pour recevoir les notifs de mes nouvelles vidéos. Il y a quelque temps j'ai commencé une petite série sur ma chaîne dans laquelle je parle des styles déco et j'avais notamment commencé avec le style scandinave. Je vous mets la vidéo juste ici. D'ailleurs s'il y a d'autres styles qui vous intéressent ou vous aimeriez en apprendre plus sur le sujet, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je ferai la vidéo avec grand plaisir. Ces dernières années j'ai remarqué que nos pratiques s'inspiraient de plus en plus des modes de vie asiatiques. Donc je pense déjà au feng shui ou alors au style japendi qu'on voit énormément en ce moment. Je vous ai parlé déjà plusieurs fois du wabi-sabi dans certaines de mes vidéos mais de façon un petit peu résumée et en fait c'est un concept qu'on voit beaucoup en ce moment mais c'est pas pour autant qu'il est facile à intégrer dans son intérieur. Récemment j'ai eu une discussion avec une abonnée sur instagram qui me demandait des conseils sur le style wabi-sabi donc je pense que tu te reconnaîtras et donc ça m'a donné envie de faire cette vidéo. L'idée c'est de vous expliquer les fondements de ce style de vie mais aussi de vous donner quelques astuces pour l'intégrer dans votre intérieur et de vous expliquer aussi avec quel autre style ça peut matcher. Alors déjà le wabi-sabi qu'est ce que c'est ? C'est un concept japonais qui célèbre l'art de la perfection imparfaite et en fait ça relie deux principes. Donc le wabi ça symbolise la plénitude, la modestie, la simplicité et la nature et pour le sabi ça se réfère à l'altération par le temps, au vieillissement des matériaux, au goût pour les choses vieillies et pour la salissure. Donc l'éthique du wabi-sabi s'est apparue entre le 12e et 13e siècle et elle prône un retour à la simplicité et à la sobriété paisible qui peut influencer positivement l'existence. L'idée c'est de pouvoir reconnaître et ressentir la beauté des choses simples et éphémères et c'est cette éthique là en fait qui a été utilisée pour construire les jardins zen japonais. Alors je vous l'accorde le wabi-sabi a des valeurs très proches avec le feng shui, avec le huga ou le style kinfolk. Moi je trouve qu'on a cette espèce de tronc commun autour des valeurs de simplicité, de convivialité, de retour vers la nature mais aussi de chercher la beauté dans l'inattendu. Dans la philosophie zen on distingue sept principes esthétiques donc je vais vous les écrire ici ça m'évitera de les dire à l'oral sachant que je parle pas du tout japonais mais en gros on y retrouve la simplicité, la sobriété, le calme, la tranquillité, l'absence de symétrie, le naturel, l'originalité et la grâce subtile. En décoration intérieure si on veut intégrer le style wabi-sabi chez soi c'est vraiment sur ces sept principes là qu'on va se baser. Alors on peut avoir tendance à assimiler le wabi-sabi à quelque chose de sale, de brouillon, de sali, d'un petit peu délabré mais vous allez voir que c'est pas du tout ça et on en est loin. Alors bien sûr vous l'aurez deviné l'idée principale ça va être de mettre en avant la nature et les matériaux qu'elle nous offre. Donc ça peut être tout d'abord avec du bois brut qui permettra d'apporter du relief à votre intérieur donc je pense notamment à tout ce qui est revêtement de sol en parquet, aux portes et aux huisseries mais aussi aux mobiliers en bois et aux petits objets décoratifs. Ensuite on va retrouver la pierre qui est un matériau assez intangible et rassurant. Là vous allez pouvoir l'utiliser aussi en revêtement de sol avec ses effets béton ciré. On va aussi retrouver la pierre sur tout ce qui est comptoir, plan de travail, dans une cuisine mais comme je vous l'ai expliqué aussi dans ma dernière vidéo pour le Roi Merlin, en ce moment on voit énormément de pierres utilisées comme objets sculpturales, comme pièces de mobilier à part entière. Ça je trouve que c'est quelque chose de très intéressant qui s'intègre parfaitement dans le wabi-sabi. Vous avez la terre cuite aussi qui se prête particulièrement bien à l'art de la table, à la vaisselle, à tout ce qui est vase. Donc là je vous conseille d'aller vers des pièces artisanales qui se rapprochent le plus possible du matériau d'origine. Ensuite bien sûr n'oublions pas le végétal avec les plantes. Alors bien sûr chaque plante est propre à un certain style de déco. Donc là on n'est pas du tout sur des plantes tropicales ou des fleurs hyper colorées mais plutôt sur des végétaux assez discrets dans des tons neutres. Ça peut être aussi des fleurs séchées comme des fleurs de coton ou alors des jolis branchages de bois disposés dans un vase. Et puis vous avez aussi tout ce qui est textile rustique qui vient apporter une touche assez authentique à une décoration wabi-sabi. Donc ça peut être des rideaux en voilage de lin, ça peut être un canapé en toile de coton texturée, des serviettes de table en bambou lavé ou du linge de bain en rami, des tapis en jute. Donc essayer de sortir un petit peu des sentiers battus et des choses trop évidentes puisque quand on cherche il y a énormément de matières naturelles qu'on connaît pas forcément a priori. Le wabi-sabi c'est un style qui est humble et qui se contente de peu. Donc bien sûr on va chercher à épurer nos intérieurs de tous les objets inutiles et de tout ce qu'on n'utilise pas. Là l'idée c'est de revenir à des pièces de mobilier plutôt pratiques, simples et fonctionnelles. Donc sur les grosses pièces je pense par exemple aux vieux établis qui sont utilisés comme des consoles. Ça peut être aussi un modeste tabouret en bois blanchi que vous utilisez donc soit comme assise soit comme piédestal. N'hésitez pas à choisir des objets un peu vieillis avec une patine voire avec quelques défauts. Ça rapportera encore plus d'authenticité à votre déco. Au Japon il y a ce qu'on appelle l'art du kintsuki. Donc kin veut dire or et tsuki veut dire jointure. En fait c'est l'art de réparer des objets avec de la poudre d'or et c'est quelque chose en fait qui s'intègre parfaitement dans la mentalité du wabi-sabi puisque au lieu de jeter un objet qui est cassé on va le réparer et on va essayer de lui donner une seconde vie. C'est une tradition qui est très présente au Japon et je pense qu'ici on mériterait vraiment de s'inspirer de ça dans notre quotidien. C'est vrai que dans ce monde rien n'est parfait et selon les principes du wabi-sabi il faut mettre cette imperfection en avant. Moi je trouve aussi que le fait de pouvoir donner une seconde vie à un objet ça le fait vraiment témoigner de sa durabilité et puis c'est un objet comme ça qui pourra perdurer dans le temps. Pour avoir un intérieur wabi-sabi je conseille de ne pas forcément vous diriger vers des magasins de grande distribution et acheter tous les objets qui ont l'air naturel donc en faux bois, en fausses pierres. Toutes ces choses là ça ne fonctionne pas. Moi je vous conseille plutôt de vous diriger donc soit vers la seconde main en allant chiner des belles pièces, en récupérant des choses mais aussi en recyclant des matériaux ou des objets que vous avez déjà chez vous. Essayez d'investir aussi dans la production artisanale c'est quand même toujours plus valorisant de posséder des objets qui ont été faits à la main où on reconnaît vraiment cette patine et cette touche artisanale. Et puis encore une fois c'est tout à fait ok si l'objet a des petites craquelures, des petites fissures. L'idée c'est vraiment de souligner et de sublimer les imperfections. Pour l'utilisation des couleurs on va évidemment rester dans une certaine sobriété donc je vous conseille d'aller sur une gamme de couleurs assez neutre mais pour autant éviter les blancs trop blancs. Donc pas de blancs optiques mais plutôt des off-white donc tous ces blancs cassés, coquilles d'oeufs. Après ça peut même aller sur des sables, des beiges un peu plus foncés, des terracotta. Ce qui est intéressant aussi dans le wabi-sabi c'est qu'on peut puiser aussi dans des couleurs plus profondes donc je pense à des noirs charbonneux, des gris un petit peu poussiéreux ou des pourpres un peu délavés. Ça apportera un peu de densité et profondeur à votre déco. Et je pense aussi à toutes les nuances de bleu et de vert qui tirent vers le gris, qui sont complètement saturés et qui rentreraient presque dans les neutres. Ça c'est des tonalités un petit peu nature peinture comme on dit et qui fonctionneront très bien sur des aplats muraux. Il y a aussi l'enduit à la chaux qui peut être un revêtement mural très intéressant, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment qui est très à la mode. Moi je trouve ça hyper pertinent puisque c'est une peinture à base de pigments naturels et ça existe dans une large gamme de couleurs mais c'est toujours des tonalités assez neutres et puis ça crée cet espèce un petit peu flouté, un peu texturé que je trouve très apaisant. Finalement le wabi-sabi c'est une approche hyper spirituelle de l'habitat et je dirais même que ça s'ancre globalement dans le développement personnel. Comme je vous l'expliquais c'est un mode de vie qui prône la noblesse et l'élégance dans la sobriété mais ça va largement au-delà de la décoration d'intérieur puisque c'est une philosophie de vie à part entière et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un style qui est assez compliqué à adopter finalement. Alors même si c'est un style qui vous parle et que vous trouvez joli, le wabi-sabi c'est quand même un parti pris très très fort où vous pourrez pas faire demi-tour la saison prochaine donc c'est important quand même de se poser les bonnes questions et d'être sûr que c'est un style qui correspond à votre mode de vie et à vos valeurs. Moi je trouve que c'est un style de vie intéressant puisque ça permet de goûter un petit peu à la plénitude, au lâcher prise mais aussi à s'affranchir de cette quête perpétuelle de la perfection. Dans l'esprit wabi-sabi on va essayer de favoriser les activités en extérieur mais aussi avec la famille et c'est vrai que la technologie et tout ce qui est télé, ordinateur, téléphone, ça se marie pas très très bien quand même avec cette esthétique là donc malgré tout si vous ne pouvez pas vous passer de vos appareils électroniques essayez quand même de les cacher, de les dissimuler un petit peu plus dans vos décos pour laisser vraiment la part belle à la nature et à l'authenticité. En fait je pense aussi que le wabi-sabi c'est un esthétique qui est tellement particulier et qui est loin de nos pratiques de vie actuelles et c'est pour ça je pense que c'est un style qui est compliqué à mettre en place dans votre habitat. Alors pour autant si vous aimez ce style wabi-sabi vous n'êtes pas forcément obligé de l'intégrer à 100% dans votre intérieur, c'est tout à fait possible de commencer avec quelques petites touches. Par exemple l'enduit à la chose c'est quelque chose qui fonctionnera très bien sur un mur où il y a des moulures et des cimets, ça créera un beau contraste entre le côté naturel et le côté un peu plus traditionnaliste. Vous pouvez aussi faire un beau mix de scandinaves et de wabi-sabi en mélangeant des objets authentiques et artisanales avec des membres en bois de style scandinave de grande distribution. Je trouve aussi que c'est très intéressant de confronter le style wabi-sabi avec quelques pièces bohème donc ça peut être par exemple des suspensions en paille ou des paniers en rotin. Alors par contre là où ça fonctionne beaucoup moins bien c'est quand on confronte le wabi-sabi avec des matériaux comme le plastique ou avec des couleurs criardes. Là c'est un no go direct. Et puis n'oubliez pas que pour créer une harmonie durable dans votre intérieur c'est toujours plus intelligent d'incorporer deux trois petits objets de ce style ou d'un autre dans chaque pièce plutôt que de focaliser tous les objets sur une seule et même pièce. L'idée c'est vraiment de créer un fil conducteur dans tout votre intérieur que ça raconte une histoire et qu'on est tout pour le wabi-sabi. Donc vous voyez que c'est pas hyper difficile à comprendre. C'est un style qui se rapproche beaucoup de d'autres courants de déco mais il y a quand même cette aura un petit peu spirituelle autour que je trouve très intéressant. Moi c'est un style qui me parle beaucoup. Après je dois avouer que j'aime beaucoup de styles décoratifs donc c'est assez dur en fait de me contenter d'un seul et même style. Donc on verra peut-être dans mon prochain logement. J'aurais envie d'incorporer un peu plus de touches wabi-sabi. En tout cas j'aimerais beaucoup savoir ce que vous vous en pensez. Si c'est quelque chose que vous verriez exploiter dans votre habitat ou pas, dites moi tout ça en commentaire. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et n'oubliez pas que maintenant les vidéos sont postées à 17h au lieu de midi avant. Voilà allez bonne semaine à vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501